Bon les amis, vous avez sûrement déjà vu ces vidéos-là dans lesquelles les bouteilles doivent descendre toutes les marches sans se briser. C'est un challenge hyper difficile où seule la bouteille ultime sera capable de descendre jusqu'en bas. Et ça tombe bien car ce jeu est là pour ça. Sauf qu'autant vous dire qu'on commence avec la pire bouteille possible. Une petite bouteille de bière qui, selon moi, ne survivra pas à trois marches. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des coffres à aller récupérer. Contiennent-ils de l'argent ou de nouvelles bouteilles ? Ça, je ne sais pas, on va le découvrir. Mais ce qui est sûr, c'est que de l'argent, on va en avoir besoin pour pouvoir fusionner nos bouteilles et avoir la bouteille ultime. Donc allez, on va la mettre en pole position, au plein milieu, histoire de maximiser nos chances de réussite. En vrai, je pense que ça ne change rien. En tout cas, j'ai déjà la possibilité d'acheter deux bouteilles et de les fusionner ensemble pour avoir déjà la bouteille niveau 2. Mais j'ai quand même envie de tester cette première bouteille. C'est parti. Lancement ! Ah, c'est à moi de lancer. Ok, alors il va falloir faire un geste assez précis, pas trop fort. Sinon, elle va sauter les marches et ça sera trop dangereux. Donc, il faut faire un petit lancement comme ça. Ah, wow, wow, deux... Ok. Là, oui, c'est une marche. Et maintenant, il y a de la bière partout. Alors, qu'est-ce que ça fait si maintenant, on met carrément quatre bières ensemble ? Est-ce qu'elles vont s'entraider entre elles ? Hop là, c'est parti. Est-ce qu'elles vont se... Ah oui, non, elles ne s'entraident pas du tout. Wow, j'ai carrément reperdu toutes mes bouteilles. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne les fusionnes pas... Attendez, pourquoi ? Ah, si, c'est bon. Ah oui, d'accord, j'ai un bocal maintenant. Donc, si on ne les fusionne pas, on les perd à chaque niveau, évidemment. Elles se cassent. Ah oui, donc, il va falloir faire attention tout au long de la vidéo. Donc là, je pense que pour ce niveau 1, il y a très peu de marche. Ces bocals devraient y arriver. On dit bocals ? Non, on dit bocals. Ces bocals devraient y arriver. Allez, les bocals ! Qu'est-ce qu'il y avait dedans, en plus ? C'est quoi, ces trucs-là ? J'ai vu des images du jeu. Et apparemment, il y aura des sorbises tout à l'heure. Donc, on verra ça. Bon, tant qu'on y est, les amis, on va prendre deux bocals. Et on va les mettre ensemble. Boum. Et ça va donner... Voilà. Une bouteille de coca. Bon, la bouteille de bière, on va la mettre derrière. Il ne va pas servir à grand-chose. À la limite, on va mettre le bocal. Et c'est parti. Pour lancer. Et là, normalement, la bouteille de coca devrait y arriver quand même. Oh, le bocal est passé par-dessus. Hop. Oh non, ce n'est pas vrai. Et j'ai encore tout perdu. Aïe, 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 aïe. Bon, comment on fait, du coup ? Il faut qu'on essaye de grappiller un petit peu d'argent. Là, ça va être le cas. Là, j'ai 35 dollars. Il faut réussir, les amis, à... Peut-être que je n'avais pas besoin d'acheter le bocal. Peut-être que ça me fait perdre de l'argent de les fusionner. Oui, c'est ça. Là, je suis à 320. Donc là, mon but, c'est vraiment d'avoir juste la bouteille de coca. Et de rien dépenser de plus. Comme ça, on garde de l'argent pour les niveaux suivants. Et c'est reparti pour la bouteille de coca. Qui va me permettre de gagner encore un petit peu. Euh, 350. OK. Normalement, grâce à ça, avec les 350 dollars, on va avoir assez pour avoir, notamment, deux bouteilles de coca. Et donc, la suite. Alors, hop. Oui, c'est ça. On va donc pouvoir avoir le niveau 4. 3, c'est parti. What ? C'est ça ? C'est une bouteille d'orbise ? Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-ci, si elle ne va pas au coffre, je ne comprends pas. OK, c'est parti. Si elle va au coffre, les amis, vous devez vous abonner à ma chaîne. 1, 2... Ouh ! Ah bah, ce n'est pas comme ça que j'aurai des abonnés, moi. Bon, on n'a toujours pas réussi à atteindre le moindre coffre. Et là, le problème, c'est que je n'ai plus d'argent. Donc, je vais être obligé de refaire une bouteille de coca et de la relancer, je pense. Peut-être que je devrais la lancer plus fort. Je ne sais pas. On va voir. Wop, 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 wop. Ah, mais c'est ça ? Ah, mais non. Ce n'est pas ça. Bon, je vais mettre deux bouteilles de coca ensemble. Peut-être qu'elles vont s'entraider vu qu'elles sont de la même marque. C'est parti. Passe dessus. Ça va peut-être te faire économiser une marche. Non, elle n'a pas pu. On va reprendre une bouteille comme ça, rose. Et éventuellement, on va la lancer vers la droite. Ah, j'avais réussi tout à l'heure. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, là. Oh, allez, allez, allez. Oh, non. Donc là, je suis rendu à 450 dollars. Je n'ai jamais eu autant. Donc, on va pouvoir faire un maximum de fusion. Hop, hop. Ok, on va faire comme ça. On va mettre... Ah, je n'arrive pas à choper les bocals. Hop, les bocaux. Hop, voilà. Tac. On met ça ensemble. Et là, j'ai au moins une bouteille niveau 4 et une niveau 2. Peut-être qu'elles vont s'entraîner. Ou alors le contraire. Attendez, on va faire ça. Allez, il faut absolument que la bouteille rose, à qui il manque juste une seule marche, passe par-dessus le bocal. Allez, hop. C'est la partie. J'ai lancé le plus fort possible. Ah non, mais le bocal, elle est partie tellement vite. Oh là là là, elle n'y arrivera jamais. Oh. 380 dollars. Non, vraiment, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre le coca. C'est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent. Parce que là, je suis passé à 430. Donc, il faudrait passer à 550, peut-être. Et encore même avec 550, je crois que je n'aurai même pas la bouteille niveau 5. Bon, là, je suis à 460. Allez, je lance encore une fois. Et on va monter au-dessus des 600 dollars, normalement, les amis. 470, 490, 510, 610. Et là, on va pouvoir tester. Je crois que je vais avoir une bouteille rose et une bouteille de coca, si mes calculs sont bons. Alors, mettez-vous ensemble. On va... Ouais, il me reste 210. Ça va peut-être le faire, les deux comme ça. Et là, on en achète d'autres. Et est-ce que ça va être suffisant ? Non, je veux juste avoir une bouteille de coca. Mais non, mais ça va. Ça va, ça va. La vérité, ça va. Bon, comment on s'organise pour aller jusqu'au coffre ? On n'a même pas réussi à avoir un seul coffre depuis le début. Allez, c'est parti, tous ensemble. Oh, le coca est passé par-dessus. Il va pouvoir peut-être gagner une marche, même pas. Oh, non. Ah... Je vais voir si c'est rentable de lancer juste des bouteilles. Non, non, ça ne va pas le faire. Si on lance que des bocaux, est-ce que ça va être suffisant ? Est-ce que je gagne de l'argent en faisant ça ? Je pense qu'ils ne vont pas assez loin pour que je gagne. Ah ouais, non. 570, je crois que j'avais autant. Donc, allez, reprenons du coca. Il faut maintenant monter à... Ah, il va falloir monter à pas mal, là, je pense. Au moins 800. Donc, me voici rendu à 860. Donc, on y retourne. Tac, tac, comme ça. Boum. Voilà, on a déjà une bouteille niveau 4. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième ou ça sera trop juste ? Hop là. Histoire qu'on puisse découvrir, enfin, la bouteille niveau 5. Alors, attendez, est-ce que mes calculs sont bons ? Hop là, on va voir. Oui, c'est bon, les amis, ça y est. Enfin, on a l'évolution niveau 5, qui sera une bouteille de vin. Ah, un bon bordeaux. Allez, hop, on met ça ensemble. Et là, enfin, la bouteille de vin va pouvoir atteindre les coffres. On va pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et peut-être passer au niveau suivant. En tout cas, les amis, juste avant que je lance cette bouteille de vin, mettez un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas que l'alcool est à boire avec modération ou pas du tout. Allez, go ! On y va ! Boum ! Le lancement, même le bocal est passé par-dessus. Et, boum, on va avoir un coffre. Yes ! De 100 dollars. Oh ! Non, ne me dites pas qu'il faut avoir les 3 coffres pour passer au niveau suivant. Là, je me retrouve juste avec ma petite bouteille de bière. Alors là, je ne sais pas combien d'argent il va falloir pour avoir la prochaine évolution. Il va en falloir sûrement beaucoup, plus de 1000. Il faudrait peut-être quelque chose comme 1200. Donc, je vais monter jusqu'à 1200. Je suis à quasi 1000, là. Là, je vais pouvoir l'atteindre pour la première fois. Les 1000 dollars dans cette vidéo, grâce à ces bocaux. Hop là, oui, c'est bon. Après, je peux peut-être tenter d'aller voir dans un autre coffre. Peut-être qu'on aura plus d'argent. Mais là, je prends un risque de perdre tout mon argent. Parce que je vais tout casser. Après, c'est dommage que la bouteille de vin, on ne la garde pas. Bon, on va essayer. Hop, on va faire ça. On va refaire la fusion ultime. Je vais essayer de garder l'argent qui me reste, si éventuellement, j'ai du rab. Comme ça, comme ça. Voilà, parfait. On y est. 340 dollars, il me reste. On y va, on la lance. Et normalement, j'aurais peut-être dû la mettre sur... Oh non, c'est encore 100 dollars seulement. Et j'ai perdu de l'argent, au final. En vrai, les amis, je crois que le plus rentable, c'est juste de mettre des bières, comme ça. Allez, hop, c'est parti. Bon, par contre, ça fait tellement laguer, tellement il y a de liquide au sol. Mais on est à 1370. Donc, me voici à 1700. Donc, je prends le risque. Je n'ai pas fait mes calculs, mais j'espère que ça sera suffisant. Il fallait à peu près 800 pour avoir la bouteille de vin. Donc, je pense que le double, 1600, ça devait être suffisant pour avoir la nouvelle. Alors, hop, hop, hop. Ok, on a déjà une bouteille de vin. Il me reste 850. Ok, je crois que ça va être juste. Hop là. Allez, go, on y va. En tout cas, j'espère que j'aurai assez de place pour faire les fusions. Normalement, il n'y a pas de problème. Hop, hop. Ok, on a déjà une niveau 4. Ça va être juste, hein. Mais c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. L'évolution, les amis. Hop, hop. Oh là, c'était vraiment juste à 50 dollars près. On y va. Évolution suivante. La bouteille de vin qui devient... Hop là. Hein ? What ? What ? C'est quoi ça, les amis ? La bouteille a disparu. Est-ce qu'elle est fonctionnelle ? Est-ce qu'elle va me rapporter de l'argent ? Est-ce que j'ai fait bugger le jeu ? Est-ce que je peux la lancer ? Pas du tout. Oh non. Je ne peux plus rien faire. J'ai fait bugger le jeu. Oh, c'est exactement ce qui m'est arrivé sur le jeu du directeur que j'ai fait récemment sur ma chaîne que je vous conseille d'aller voir. Où la fin ne s'est pas passée comme prévu. En tout cas, du coup, les amis, je crois qu'on a tout terminé. Donc, même cette vidéo. Donc, ciao. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501